L'enquête sur le meurtre de Christopher Aurier a connu des avancées considérables. En effet, un jeune homme s'est présenté dans les locaux de la police ce mardi 15 juillet 2020. Selon une source proche de l'affaire, il aurait avoué être impliqué dans cet homicide volontaire. Cet homme serait l'auteur d'un coup de feu qui a entraîné la mort de Christopher Aurier, 26 ans, frère cadet de Serge Aurier, joueur de Tottenham. Il a été placé en garde à vue immédiatement. Selon plusieurs sources, le suspect qui s'est livré à la police n'aurait pas supporté de voir sa petite amie discuter avec la victime. Cette jeune femme aurait eu dans le passé une relation avec Christopher Aurier. Les deux anciens amoureux auraient échangé quelques mots avant d'être interrompus par le nouveau petit ami de la jeune femme. Ce dernier serait entré dans une colère noire et serait sorti pour aller récupérer dans sa voiture une arme de poing. Les témoins présents à proximité de la scène du meurtre auraient entendu trois détonations. Christopher Aurier aurait été mortellement atteint par deux balles au niveau de l'abdomen. Rapidement évacué, il a décédé peu de temps après son admission au CHU de Rankel à Toulouse. L'auteur présumé des faits a aussitôt pris la fuite avant de se raviser et de se livrer à la police ce jour. Christopher Aurier est mort pour rien, pour une histoire de cœur. C'était un super gamin, un joueur très technique. C'est une vie volée pour rien. A regretter Jocelyne Momasso, son président du club. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada